Bonjour, je suis Assitane Klené-Traoré, artiste, comédienne et metteur en scène de formation. Je suis ravie de partager cet instant avec vous pour vous lire une petite histoire. L'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Le lion et les trois buffles », un texte de Montsef Dioubo. Dans une vallée vivaient trois buffles. L'un était blanc comme la lune, l'autre noir comme la nuit et le troisième jaune comme la terre. Ils ne manquaient de rien. Ils avaient une source d'eau claire pour se désaltérer, de l'herbe en abondance pour brouter et toute la vallée pour s'amuser. Malgré cela, les trois buffles s'annulaient. Un jour, buffle blanc demanda à ses frères « Si nous partions découvrir le monde, cela nous changerait les idées ». D'accord, disent les deux autres. Les chemins de l'aventure ne sont pas sans danger. Au détour de l'un d'eux, une meute de chacal les attaqua par surprise. Ensemble, les trois frères parvient à les mettre en fuite. Nous avons gagné, se félicitèrent-ils. Grâce à nos cornes pointues et nos savons. Ensemble, nous serons toujours invincibles. Restons unis à jamais. Les trois buffles reprirent leur voyage. Au bout de quelques temps, ils arrivèrent dans la savane. L'herbe haute bruisait sous un vent léger. La fine poussière du chemin était parfaite pour s'y frotter le dos. « Cet endroit me plaît, dit buffle blanc. Que c'est beau, lui garder ses mirages au noir, dit buffle noir. Ici, on s'installait, reposa buffle jaune. » Ils se dirigeèrent vers le seul arbre en vue, à l'ombre duquel se tendait un étrange animal. « Sans vouloir vous déranger, pourrions-nous nous reposer un moment ? Nous sommes trois buffles fatigués d'un long voyage. » L'animal poussa un rugissement qui déchira le silence. « Je suis le lion, roi de la savane. Et tant que vous vivrez ici, vous serez sous ma protection. » « Heureux, les trois buffles jouèrent dans les hautes herbes, se roulèrent dans la poussière et coururent après les mirages. » « Tandis que le lion, rongé par la faim, se demandait par quel buffle commencer. » Pour connaître le reste de cette histoire, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de l'Institut français de Dakar. J'espère que vous avez passé un agréable moment à ma compagnie. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada